Si vous voulez, Alice Sapritte, nous allons oublier un petit peu la comédienne maintenant jusqu'au prochain rôle. C'est-à-dire, vous oubliez très peu, mais vous passez à la femme. Vous avez été très gentil, vous avez permis de venir dans votre appartement, voir comment vous viviez. Et nous allons voir quelles réflexions, si vous voulez, tout ça vous a... Quelles réflexions ça vous a donné ? C'est un reportage de Jacques Gérard Cornu. Le voici, Alice Sapritte, chez elle. Alice Sapritte, chez elle, est-ce que vous êtes souvent chez vous, comme ça, dans votre appartement, dans votre position, dans ce bon fauteuil, fume-cigarette en main ? Ça m'arrive assez souvent, et j'aime beaucoup. Parce que c'est ici que je travaille, je rêve assez, je pense à des tas de choses. Est-ce que c'est une chose importante pour vous, un appartement ? Est-ce que vous l'avez conçu d'une façon particulière ? Non, je ne l'ai pas conçu d'une façon particulière. Pour moi, un appartement, c'est un endroit où je dois être bien. Vous voyez, c'est un appartement agréable, qui est simple, je pense, qui me convient. Je suis entourée de livres, de mes boules, que j'aime. Ce sont des boules que j'achète au cours de mes voyages. Quand je tourne, c'est la première chose que je fais, c'est que j'achète une boule chaque fois. Vous voyez, celle-là, ça vient d'Argenton sur Creuse. Je viens de tourner un film. Et l'appartement, la façon dont vous le construisez, est-ce que, par exemple, vous allez chercher ce que vous êtes une chineuse ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il est fait. Je pense qu'il est confortable. Il me convient. Mais au fond, vous voyez, Patrice, le fond de mon caractère, je suis une romanichelle. Et l'endroit où je suis représente pour moi le confort. Je pense que ce n'est pas laid. Mais au fond, je porte en moi un côté nomade. Ma maison, c'est moi-même. Je suis très bien ici, mais je peux très bien ailleurs aussi. Ce fameux fume-cigarette d'Alice Saprich, est-ce qu'il est une raison d'être véritable ? Ou est-ce que c'est un comportement quelque chose ? Non, pas du tout. Vous savez que je fume beaucoup, hélas, de plus en plus. Et mon fume-cigarette, c'est quand même un objet qui arrête la nicotine, puisque j'ai un filtre. Je fume des cigarettes à filtre et j'ai un filtre à l'intérieur. Et c'est, au fond, c'est devenu maintenant une habitude et c'est presque mon éventail. Vos livres, la bibliothèque, elle est construite, elle aura comment ? Vous y attachez quand même, cette bibliothèque. Oui, les livres aussi. Je suis une lectrice un peu particulière. Je veux dormir dans les livres, entouré d'un livre. Et ce n'est pas pour autant que je lis toute la journée. Mais je sais qu'ils sont à ma disposition et je lis d'une façon à bâton rompu, mettons. Si vous gravissez encore quelques échelons, disons, dans la popularité, dans le box-office, disons, est-ce que vous changez l'appartement ? Je ne crois pas. Comme je vous l'ai dit, toute possession est une servitude et je veux être libre. Non, je ne pense pas, même si j'étais une star de cinéma, même si je gagne beaucoup d'argent, même si, vous voyez, je suis superstitieuse parce que rien ne me dit que je gagnerais tant d'argent, je garderais toujours cet appartement qui me plaît beaucoup. Vous voyez, le téléphone sonne. Parce qu'il est, il est à mon image. J'aime être à la campagne à Paris. J'ai un jardin. Je profite du jardin de mes voisins. Il est à la fois dans le centre de Paris et isolé. Au fond, il me convient. Et il est très bien pour moi. Je n'aime pas l'apparat. Ce n'est pas du tout dans mes goûts. Hier soir, j'avais un ami que j'aime beaucoup, qui est très riche, qui a le goût de l'apparat. Il voyage avec toute son argenterie, des mâles entières. Je dois dire qu'il en a les moyens. Il m'amusait beaucoup. On vous demande quelque chose, mais tout à l'heure, vous pouvez entrer, madame. Gérard, on peut dire que tu veux des livres pour dimanche soir. Oui, d'accord. D'accord. C'est d'accord. Parce qu'il coupe ses téléphones. C'est ça. Pour dimanche soir, oui. Vous êtes quand même... Dites-lui. Jeanne, dites-lui que je vais parler de lui aussi. C'est Gérard Henry qui m'appelle. Vous êtes quand même une star, en quelque sorte. Pourquoi ? On vous appelle beaucoup. C'est pas parce que je suis une star qu'on m'appelle. Quand je n'étais pas star, enfin, je ne pense pas que c'est à cause de ça. C'est parce que, ou ce sont des amis, ou c'est pour affaire. Quand vous êtes chez vous, comme aujourd'hui, est-ce qu'il y a un rituel dans le déroulement de votre journée? Ça se passe comment? D'abord, je me déshabille tout de suite quand je rentre chez moi. C'est-à-dire que je mets un peignoir très confortable. Je prends un bain et je me mets en peignoir. C'est très exceptionnel que je me reçois en robe. J'aurais dû peut-être me recevoir en peignoir. Vous avez fait des frères, hein? Non, pas du tout, mais enfin, je trouve que c'est un peu trop familier de me recevoir en peignoir. Je me mets donc en peignoir et je suis rarement assise. Je m'installe très confortablement, allongée, sur un divan. Et je lis et c'est un plaisir pour moi d'être entouré de livres, de cigarettes, de mon poste de radio et de mon téléphone. Si on ouvre la porte de la garde-robe d'Alice Aprich, on y trouve quoi? Quel genre de tenue? De choses très confortables, très simples. Encore une fois, Aprice, je vais vous... C'est accorissement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Professionnellement, je suis naturellement obligé d'avoir ce qu'on appelle une garde-robe de comédienne. Cette garde-robe, je l'ai. Évidemment, j'ai des robes du soir, j'ai des tenues un peu plus sophistiquées. Mais tout ça, comme les bijoux, tout ce qui est extérieur à l'être humain, m'intéresse à dose homéopathique. Je ne suis pas ce qu'on appelle une femme coquette. Je n'ai jamais travaillé dans la vie pour plaire. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est très important, pour plaire d'une façon artificielle à l'homme, à l'être humain en face de moi. Il faut que les gens m'acceptent tel que je suis, avec mes défauts, mes défauts sur mon visage, avec ce que je suis. Mais l'artifice ne m'intéresse pas tellement. Est-ce que vous avez besoin de vous regarder vivre, c'est-à-dire dans une glace ? Ah non, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça, et croyez-moi, les moments les plus pénibles de ma journée, c'est quand on me maquille. J'ai fini par en prendre l'habitude, mais je déteste aller chez le coiffeur à cause de ça. Parce qu'être devant une glace, avec des bigoutis, sous des casques, et se regarder dans une glace, ça m'est très pénible. Vous apprenez vos rôles dans cette chambre et sur ce lit, alors ? Oui. Tous mes personnages sortent de cette petite porte. Je dis bien, ils sortent de cette petite porte, car, en principe, le travail que je fais dans cette chambre est le travail le plus important. Quand je suis sur le plateau, mon travail consiste simplement à prendre les places que le metteur en scène me donne, et à me donner quelques indications définitives. Mais, en principe, mon travail se fait d'abord seul, ici, j'apprends le rôle, et ensuite, le personnage commence à bouger. J'appelle bouger, il quitte la position horizontale pour être vertical et pour marcher. Je vois le personnage marcher. C'est très important pour moi, parce que c'est dans la démarche que je trouve le mouvement intérieur du personnage. À ce moment-là, quand le personnage est bien en moi, le dernier travail consiste à avoir mon metteur en scène en face de moi, comme vous l'êtes. À ce moment-là, je lui dis, voilà, Pierre... Dans cette chambre. Si, dans cette chambre. La metteur en scène est dans cette chambre. C'est ça. Ça se passe comme ça. Pierre Cardinal et mon ami Jean-Louis Bory, mon équipe, comme on dit, ils viennent là. Vous voyez que j'ai une façon particulière de travailler. Et à ce moment-là, je leur dis, voilà, voilà comment je conçois le personnage. Est-ce que vous êtes d'accord ? À ce moment-là, Bory m'a dit, oui, mais dans ce passage, je voudrais un peu plus ceci, un peu moins cela. Ils partent, et je recommence un autre travail, qui est le travail définitif dans ma tête. À ce moment-là, le rôle est prêt, il est habillé, il marche, et je vous le propose. Donc c'est sur ce lit que naissent tous les personnages à laisser apprécier ? Absolument, absolument. C'est un endroit important, alors. Oui. Il y a beaucoup de parfums aussi. Vous êtes très attirée par les parfums. Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'étais pas collectionneuse, mais j'ai une petite manie quand même. J'adore les parfums. Et tous les parfums, parce que je ne mets jamais un seul parfum, je mets plusieurs parfums. J'arrange à ma façon mon propre parfum. Quand vous êtes comme ça, étendue sur votre lit, que vous regardez par la fenêtre, quelle est votre pensée la plus fréquente ? Quand vous regardez le haut des arbres ? Que faut-il vous répondre ? D'abord, vous voyez ce que je vois, ces arbres, pour le moment il n'y a pas de feuilles, et j'avoue que je suis bien, quelle est la propriété à la campagne qui me donnerait cette joie ? D'être au centre de Paris, au cœur de Paris, et d'être à la campagne, ça c'est une chance que j'apprécie. Je déteste les propriétés, je n'en ai pas, je ne crois pas que j'en aurais. Mais par contre, être dans le centre de Paris, à deux pas, de mes amis, de mes bistrots, que j'aime, vous les connaissez, être là, avec mon téléphone, être à trois minutes du centre, de tout ce qui se passe, dans le monde entier, et quand je dis le monde entier, c'est-à-dire au cœur de Paris, ça, ça me plaît beaucoup, c'est un luxe, c'est mon seul luxe. Est-ce que vous êtes intéressée en général aux enfants ? Vous êtes une femme seule, d'accord ? Oui, c'est pas tout à fait exact, je ne suis pas tout à fait seule dans la vie, puisque, vous voyez ce tableau, ce tableau a une histoire, c'est le tableau de ma petite nièce, qui est presque ma fille, car je ne vois pas de différence entre quelqu'un qu'on aime, je n'ai pas le sens de la maternité, c'est une fille que j'aime, parce qu'elle me plaît telle qu'elle est, j'espère qu'elle ne me décevra pas, elle choisit une carrière, un métier très dur, c'est-à-dire la peinture, mais je n'ai pas le droit de décourager, car, hélas, si c'est une passion, je veux être l'élément de sa passion, et je veux l'aider là-dedans. Vous avez très peur que les gens vous déçoivent, mais est-ce que vous avez peur de décevoir les gens vous-même ? Bien sûr, bien sûr. C'est même mon premier souci de ne pas décevoir les êtres qui m'aiment. On n'y arrive pas toujours, mais je m'y efforce. Et ceux qui ne vous aiment pas, vous n'essayez pas de laisser lui. En principe, je suis quelqu'un de très orgueilleux. Ceux qui ne m'aiment pas, je ne les aime pas. Ici, dans cet appartement, nous avons vu une comédienne, une femme, un personnage. Vous avez vu qui ? Vous avez vu Alice, et j'aimerais que vous aimiez cette Alice-là, telle qu'elle est, avec ses grands défauts et ses petites qualités. Merci. Merci.